J'ai cru comprendre que vous n'étiez pas forcément du coup satisfait, c'était ma question. Qu'est-ce que vous pensez de ce site ? Eh bien, nous, on est satisfaits d'avoir un bâtiment neuf, mais après, nous, ce qu'on aurait voulu, c'est que ce bâtiment neuf soit mis sur le site historique. C'est-à-dire qu'on aurait pu garder notre revanche en ferroviaire, mais aussi continuer cette activité. Aujourd'hui, si cette activité disparaît, on n'a rien pour se retourner. On n'a pas d'autre solution. On n'a pas d'autre solution. Donc il y a encore une inquiétude du côté des syndicats, des salariés ? Bien sûr que c'est une inquiétude. J'imagine que c'est une question que vous avez posée à M. Pépi tout à l'heure quand vous l'avez rencontrée. Quelle est la réponse qu'il vous a apportée ? Qu'il n'a pas investi 25 millions d'euros pour rien. Par contre, ça ne nous garantit pas, nous, que la charge de travail restera au sein de la SNCF. Si demain, parce qu'on est SNCF 2020, le projet de réforme du ferroviaire, il part sur une mise en concurrence de toutes nos activités. Alors je vais tirer le diable par la queue, mais qu'est-ce qui ne garantit pas que demain, une société X ou Y prendra cette charge de travail parce qu'elle sera moins chère, en étant moins chère et faire venir des travailleurs polonais ou carrément la sortie de France ? Carrément, allez. Alors aujourd'hui, ça ne garantit pas que cette activité restera au sein de la SNCF. C'est ça notre crainte. C'est ça, c'est ça.